Bonjour M. Edoui et Plenel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, éditorialiste, président, cofondateur de Métiapart et auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier, Dire-nous, avant il y a eu Dire-non, mais entre les deux, il y a un peu plus d'une année, vous avez publié un livre intitulé Pour les musulmans et à travers toutes vos déclarations publiques, M. Plenel, vous dénoncez cet amalgame entretenu entre radicalisme, extrémisme et islam, une politique qui, selon vous, vise à nous, nous les humains, à nous mettre en guerre les uns contre les autres, ton origine contre mon origine, ta religion contre ma religion, ta couleur contre ma couleur, ton genre contre mon genre. Comment faire face à tout ça ? En faisant cause commune, en défendant le principe de l'égalité, nous naissons libres et égaux en droit, en refusant cette quête du bouc émissaire, qui a toujours été l'argument de ceux qui veulent instaurer des hiérarchies, dire qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres. Nous sommes en ce jour anniversaire de la guerre de libération en Algérie. Pourquoi le peuple algérien s'est-il soulevé ? Au nom de l'égalité, il y avait à l'époque cette idée qu'une nation pouvait en occuper une autre, que des collèges étaient différents pour la citoyenneté, qu'il y avait des hiérarchies entre les gens. Eh bien non. Tout d'un coup, un peuple a dit, ben non, nous défendons l'égalité. Eh bien, cette question de l'égalité, il faudra toujours la défendre contre ceux qui veulent nous imposer des hiérarchies entre humains. Mais justement, quand vous parlez de quête de bouc émissaire, vous parlez de qui ? Qui est le bouc émissaire et qui est à la quête de ce bouc émissaire ? Il y a toujours un bouc émissaire principal pour nous habituer à l'injustice, à l'inégalité. Aujourd'hui, dans mon pays, la France, le bouc émissaire, c'est ce que l'on met derrière le mot « islam ». Ce sont les musulmans, soit qu'ils soient pratiquants, soit que ce soit leur histoire culturelle, leur histoire familiale, ou l'origine par rapport à la partie du peuple français qui vient du Maghreb, qui vient d'Afrique subsaharienne. Il y a eu, dans le passé, en Europe, un autre bouc émissaire principal. C'était de désigner les juifs, de faire de l'antisémitisme cette façon de nous habituer. Et moi, j'essaye de dire que si on ne veille pas à être solidaire de ceux qui sont stigmatisés, de la minorité stigmatisée du moment, un jour, tout le monde sera frappé. Car c'est une façon, encore une fois, de faire une sorte de cheval de troie. Vous savez, c'est une question qui concerne tous les peuples. Il faut veiller au respect des minorités, aux soucis des minorités. L'Algérie a dû, dans son chemin, penser à un moment que, oui, il y a une histoire arabe, mais il y a un grand peuple berbère. Et qu'il fallait penser aussi la pluralité du peuple algérien, comme il y a eu une pluralité dans son histoire, une communauté juive, et ainsi de suite. Il faut toujours penser à la pluralité. Car c'est comme ça que l'on fait vivre la dynamique d'une démocratie, la dynamique d'un peuple. C'est en allant vers l'autre que l'on découvre toujours sa propre humanité. Alors justement, cette stigmatisation, cet amalgame entretenu entre radicalisme, extrémisme et islamisme, est-ce qu'il a des visées politiques ? Puisque vous dites que la haine de l'autre est un poison pour la démocratie qui mène vers des conflits de civilisation et la guerre des identités. Bien sûr qu'il y a des logiques politiques. Nous le savons à l'échelle internationale. La catastrophe créée par les néo-conservateurs, nous l'avons payée avec les attentats. Nous savons d'où viennent ces attentats. Ils viennent d'un mensonge d'État devenu mensonge médiatique qui, après les attentats de 2001, a fait que les États-Unis d'Amérique ont envahi un pays souverain, l'Irak, détruit son État, son armée, alors qu'il n'avait aucun lien avec les auteurs des attentats, avec Al-Qaïda. Il n'y avait aucun lien ni militaire, ni idéologique, ni financier. Mais au-delà de l'échelle internationale, à l'échelle nationale, ce que je voudrais souligner, c'est que derrière cette logique du bouc émissaire, c'est une façon d'oublier la question sociale. On ethnicise, on met du religieux pour oublier qu'il y a des ouvriers, qu'il y a des opprimés, qu'il y a des gens qui vivent uniquement de leur travail et qui simplement réclament la dignité, réclament l'égalité. Pour moi, il faut toujours remettre au cœur du débat ces questions communes quand nous sommes dans une entreprise. On ne se demande pas quelle est ta religion, on se demande qu'est-ce qu'on va faire ensemble sur nos questions de salaire, sur nos questions de vie quotidienne, sur nos questions de revendication. C'est ça les causes communes, retrouver ensemble, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre croyance, ce que nous avons en commun. C'est cela, défendre les questions démocratiques et les questions sociales. Mais justement, par rapport à ce que vous dites aussi, que ces groupes terroristes, comme par le passé El Qaida, Dash, tuent d'abord des musulmans. Mais c'est le cas, bien sûr, mais même en France, ce n'a pas été assez dit. Au moment de Charlie Hebdo, souvenez-vous du policier qui est abattu au bas dans la rue, Ahmed Merabet, un gardien de la paix, un gardien de la paix française, un policier de la République française. Mais il était musulman, musulman de foi. Il a été enterré selon le rite de sa croyance. Mais à Nice, un tiers des victimes avaient un lien avec le Maghreb, avaient un lien en partie avec l'Algérie, et étaient musulmans d'origine, de culture, de croyance. De la même manière qu'il y avait beaucoup de binationaux dans les victimes du Bataclan et des terrasses le 13 novembre. C'est une honte de désigner en bouc émissaire une partie de notre peuple qui est la victime, et qui est à l'échelle mondiale la première victime. Vous savez, la catastrophe dont je parlais, la catastrophe des néo-conservateurs américains, elle a plongé le monde, notamment en Irak, mais le monde musulman, dans le risque, comme ça a eu lieu en Europe il y a quelques siècles au cœur de la chrétienté entre catholiques et protestants, dans le risque d'une guerre au cœur de l'islam entre sunnites et chiites. Tout le monde sait que Daesh exécute des gens uniquement parce qu'ils sont chiites, uniquement parce qu'ils ont une croyance en islam qui est un peu différente. Vous voyez bien comment l'intolérance, elle frappe au plus proche, elle frappe au plus près. Et donc, encore une fois, nous, nous devons ne pas ajouter de la haine à la haine, de la violence à la violence, ce qui pose aussi, et nous en parlerons peut-être, la question des interventions militaires, la question de la façon dont les puissances européennes ou américaines ajoutent du désordre. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut non pas être dans ces logiques de puissance, mais au contraire faire attention à la fragilité du monde. Nous parlons peut-être de la catastrophe libyenne provoquée par l'intervention voulue par Nicolas Sarkozy. Mais justement, j'allais aborder cette question, puisque ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'à chacune de vos interventions, vous revenez à l'origine du conflit, l'invasion de l'Irak par bouche, vous parlez des néoconservateurs américains, mais pas seulement, puisque vous dites aussi, on a abattu le Gaddafi, parce qu'il était considéré par les Occidentaux comme étant un dictateur, mais qu'est-ce qu'on a ramené ? Le désastre au niveau de ce pays-ci. Bien sûr, mais vous savez, je dis ça pour rappeler que tout ça n'est pas extérieur. Nous sommes aujourd'hui dans une civilisation globale, nous sommes tous liés les uns aux autres, nous sommes rentrés dans un monde global, multiculturel, pluriculturel. Donc on doit faire attention à la relation entre nous, à la fragilité de ce monde. S'agissant des interventions extérieures, ce qui a été fait après le début de la révolution tunisienne, quand s'ébranlaient pacifiquement tous ces peuples, avant qu'il y ait ces contre-révolutions, ces manipulations, tout cela, ce qui a été fait en Libye par Nicolas Sarkozy, est pour moi symboliquement un crime. C'est un crime. Pourquoi ? Le rapport parlementaire du Parlement britannique l'a montré. C'était un mensonge. Pareillement, les éléments dits du renseignement qui disaient il faut absolument intervenir, il va y avoir un massacre à Benghazi, le Parlement britannique ne les a pas trouvés. Ils ont fait un rapport pour dire que tout cela n'était pas justifié. Pareil pour l'Irak, pour l'arme de destruction massive. Nous savons que c'était un mensonge. Cela a été documenté par la démocratie américaine comme la démocratie britannique. Je le souligne parce qu'en France, il n'y a pas eu ce rapport parlementaire, il n'y a pas eu cette enquête indépendante. Donc non seulement le prétexte de la guerre était faux, mais comme vous le savez, le mandat obtenu par les Nations Unies a été violé. C'était un mandat pour soi-disant intervenir de façon humanitaire, ce n'était pas un mandat pour renverser un régime, pour tuer fut-il un dictateur, celui qui le représentait, mais pire que ça. Vous connaissez les révélations de Mediapart qui ont commencé il y a cinq ans et nous continuons. Elles montrent que cette guerre était peut-être une guerre privée. Nicolas Sarkozy, nous l'avons prouvé, nous avons publié un document que la justice ne conteste pas, qui est établi. La campagne de Nicolas Sarkozy pour être élu en 2007 a bénéficié d'une promesse de financement à hauteur de 50 millions d'euros par le régime de Kadhafi. Après, il y a eu la réception en grande pompe de Kadhafi, il y a eu cette lune de miel entre Kadhafi et Sarkozy. Et quelle a été la panique de Sarkozy ? C'est que quand il y a des révolutions, vous savez que les placards s'ouvrent, les coffres s'ouvrent, des documents sortent. La preuve, on en a publié. Et donc, nous ne pouvons pas exclure que cette guerre ait été menée pour effacer des traces, pour faire taire ceux qui pouvaient parler. Nous avons révélé tout récemment que le ministre du pétrole de M. Kadhafi, qui l'avait quitté, qui est mort, noyé, noyé dans le fleuve qui passe à Vienne. Ce monsieur, dans son carnet que nous avons retrouvé, raconte une réunion où on parle des versements qui ont été faits, qui sont arrivés en partie pour cette campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est une affaire d'État, c'est une affaire immense. Si notre démocratie fonctionnait, mais M. Sarkozy ne pourrait pas se présenter aujourd'hui. Il est au cœur d'un scandale et j'espère que nous, avec nos petits moyens Mediapart, nous irons jusqu'au bout de ce scandale qui est celui d'une corruption, d'une guerre privée. Alors justement, vous dites aussi que derrière un crime, il y a des causes, derrière un désordre, il y a des injustices. On ne peut frapper le crime sans connaître les causes. Nous devons aller vers une solution politique durable et non pas la guerre. Il faut arrêter ce qui se produit actuellement. Je ne dis pas autre chose que ce que disent des gens aussi bien informés, mieux informés que moi des questions internationales, que Dominique de Villepin qui vient de la droite, ou Hubert Védrine qui vient de la gauche, qui parlait du BHLO-couchnerisme pour parler de ses interventions. Les militaires le savent. On ne fait pas des guerres sans but de guerre. On ne fait pas des guerres sans solution politique. Autrement, c'est une guerre sans fin qui va en permanence ajouter du désordre ou désordre, de la guerre à la guerre, de la violence à la violence et du ressentiment. Car il y a le totalitarisme de Daesh et puis après il y a les dommages collatéraux et ainsi de suite. Et tout le monde va se nourrir. Mais par ailleurs, la phrase que vous citiez était aussi un message en réponse à l'actuel Premier ministre de la France. Manuel Valls a dit quelque chose de terrible qui a choqué beaucoup de monde et notamment tout le milieu des enseignants. Il a dit « Expliquer, c'est déjà excuser ». Comme s'il ne fallait pas chercher les causes, même derrière ce qui nous effraie. Comme s'il ne fallait pas essayer de comprendre, y compris le mal. Car c'est notre rôle pour affronter le mal, pour affronter ce qui nous fait peur. Il faut essayer de comprendre pour pouvoir trouver la bonne réponse. Quand il y a ces jeunes qui, par exemple, rencontrent les jeunes issus de nos quartiers populaires, qui rencontrent ces idéologies totalitaires au point de devenir des assassins. Eh bien, il faut essayer de comprendre leur itinéraire. Pas pour l'excuser, mais pour trouver la bonne réponse pour empêcher qu'il y en ait d'autres. Alors, pour la bonne réponse, on abordera toutes ces questions dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. Monsieur Edoui Plenel, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, justement, monsieur Edoui Plenel, moi, je voudrais revenir un peu sur certaines de vos déclarations. Et d'abord, réagir. Vous dites maintenant, il faudrait trouver les solutions. Comment les trouver aujourd'hui, ces solutions ? Puisque déjà, par rapport à votre livre, pour les musulmans, vous avez essuyé beaucoup d'attaques de la part de certaines franges de la société française. J'ai essuyé des attaques médiatiques, politiques, mais j'ai rencontré aussi immensément de solidarité. Ce livre qui s'intitule « Pour les musulmans », il aurait pu s'intituler « Pour l'égalité, pour les minorités, pour la fraternité ». C'était une façon de dire à toute une partie du peuple français qui est issue de notre histoire commune, qui est issue de la façon dont la France s'est invitée chez les autres sans leur demander l'autorisation. Mais aujourd'hui, il y a une part d'Algérie en France, il y a une part de Maroc, il y a une part de Tunisie, de Mali, de tout cela. Et bien, ma façon, mon livre, c'était une façon de dire « N'ayez pas peur, ne courbez pas les Chines, vous avez le droit d'être français et musulman, français et algérien, français et autre chose ». Moi-même, je suis né breton en Bretagne, mais comme vous le savez, mon enfance est en Martinique, au Caraïbe, et mon pays de jeunesse, c'est l'Algérie. J'ai fait mes études ici, je l'ai quitté, j'avais 18 ans, il m'a fait ce que je suis. Le courage, l'audace, l'invention du peuple algérien, on est aujourd'hui au jour du début de sa guerre d'indépendance, a façonné mon histoire. Je suis issu de cette histoire tout en ayant un passeport français. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui ont été immensément choqués que face aux attentats, on puisse envisager en France cette mesure d'extrême droite, cette mesure d'exclusion, cette mesure d'idéologie de purification qui est la déchéance de nationalité, comme si nous n'étions pas tous faits d'histoires diverses, multiples, etc. Et donc, oui, il y a des attaques, mais comment dire ? C'est normal qu'il y ait des attaques, parce que j'ai porté le doigt là où ça fait mal. Mon livre ne parle pas ni de ce qu'est l'islam, ni de ce qu'est être musulman, il parle de l'autre, de l'autre, quel qu'il soit. Et de cette idée que la rencontre avec l'autre, le chemin vers l'autre, est au cœur de notre chemin d'humanité. Vous savez, il y a des historiens qui ont documenté ça. Pendant la guerre d'indépendance, il y a eu des chrétiens français qui ont été solidaires. Il y a eu dans le mouvement national algérien des juifs algériens qui ont accompagné, comme Daniel Timsit, comme William Sportis, je cite, des familles. L'origine ne nous enferme pas. Nous sommes d'abord là pour faire cause commune. Mon idée, c'est que le mot égalité entre les hommes, entre les femmes, entre des êtres humains de toute origine, de toute apparence, de toute croyance, c'est cette idée du déplacement. Quel est le propre de l'homme ? Se déplacer, bouger, faire mouvement, aller les uns vers les autres. Et c'est pour ça, j'en termine, que je suis de ceux qui sont très choqués quand on dit pour les réfugiés qui viennent chez nous, qui frappent à notre porte, qui ont dit qu'ils devraient rester chez eux. Comment ? Ils cherchent de la dignité, ils cherchent de la paix, ils cherchent du travail, ils cherchent de la fierté. Et nous, qui nous sommes pendant des siècles invités chez les autres, on n'accepterait pas ce droit fondamental de l'humain bouger, marcher, se déplacer. Nous sommes issus de cette histoire, nous, entre Français et Algériens. Nous nous sommes croisés, parfois pour le pire, puisque la France a fait des dégâts, évidemment, mais aussi pour le meilleur. Nous sommes issus de cette histoire commune et j'espère que nous arriverons à défendre cela. Donc, d'accord, des attaques, mais d'abord, beaucoup, beaucoup, et cela m'a beaucoup ému, beaucoup de ceux qui se sont retrouvés dans ce livre et qui ont retrouvé force pour relever la tête, pour ne pas courber les chines. Mais justement, par rapport à cette question des réfugiés, ils disent aujourd'hui, on est venu chez vous, non pas pour la sécurité, parce que vous nous avez envahi chez nous. Vous partagez ce point de vue aujourd'hui ? Vous savez, il y a 36 désordres qui créent, dans le cas, vous savez, de la corne de l'Afrique, par exemple l'Ethiopie, la Somalie. Il y a aussi la situation des régimes. Il y a la situation de l'absence de démocratie. Je pense qu'il n'y a pas de causalité unique. Je pense qu'il faut tenir les deux bouts. Moi, je fais partie de ceux qui, à la fois, pouvaient condamner l'intervention américaine en Irak et en même temps être lucides sur la dictature de Saddam Hussein, qui avait assassiné toute une partie de ses opposants, qui avait réprimé toute une partie de son peuple. Il faut être capable de penser les deux choses. Il faut être capable, à la fois, de condamner les puissances qui veulent imposer leur loi et en même temps, en même temps, de critiquer ceux qui vont prendre prétexte de ces puissances pour empêcher leur peuple d'être libre. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette islamophobie, cette peur, cette différence est devenue aujourd'hui un terroir des politiques ? Bien sûr que cela existe. Mais cela existe partout, cette tendance au repli, cette tendance au nationalisme fermé, à l'identité close. Et en même temps, nous savons que ce moment idéologique est condamné. Quand même, nous faisons chemin tous vers les autres. Nous sommes au moment, je suis là pour ça, du salon international du livre d'Alger. Il y avait Dany Laferrière, qui est né en Haïti, qui aujourd'hui vit au Canada et qui est en même temps à l'Académie française. Il montre ce mouvement. Moi-même, j'étais ici à Alger dans les années 60. On disait que c'était la Mecque des révolutionnaires. Il y avait des gens du monde entier qui venaient ici. Donc, je pense que nous sommes rentrés définitivement dans ce moment de la relation, du lien entre les uns et les autres. Il faut que nous en ayons l'imaginaire politique, que nous en ayons l'imaginaire culturel, et que nous en ayons aussi, dans la diplomatie, dans les institutions, la pratique. C'est là où, en effet, il ne faut pas que la loi internationale soit la loi du plus fort. Il ne faut pas que les Nations Unies soient la loi du plus fort. Il faut inventer une nouvelle diplomatie. Rappelez-vous, vous avez été, nous avons tous été fiers de la France quand elle a dit non à Bush, quand Dominique de Villepin a tenu son discours en 2003 contre l'intervention en Irak. J'appelle, j'espère que mon pays retrouvera un jour cette capacité à avoir cette parole. Ma déception à l'égard du pouvoir français actuel, dit élu à gauche contre l'hystérie de Sarkozy, c'est qu'il s'est aligné sur ses positions néo-conservatrices. C'est qu'il n'a pas pris ce chemin de compréhension de l'interdépendance du monde, où aujourd'hui, aucune nation ne doit dicter son sort à une autre. Mais justement, par rapport à cette question du sort qui est lié aux autres, vous dites que par rapport à l'Algérie, vous l'avez déjà revendiqué lors du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération Nationale et avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, que pour la mémoire, il faut restituer les archives aux Algériens. Oui, le fait, en fait, je l'ai dit avec d'ailleurs des associations, j'ai parlé de l'idée de vérité et réconciliation. Je pense qu'il faut la vérité de l'histoire. Pourquoi ? Il faut que toute l'histoire, toutes les archives soient sur la table. Il faut que historiens algériens et historiens français, en toute indépendance, puissent y avoir accès. Il faut qu'on ouvre tous les placards, y compris ce qui dérange, y compris ce qui fait mal. Il faut sortir de la concurrence des victimes, de la guerre des mémoires. Il faut admettre que nous avons pu créer des tragédies. Nous sommes dans l'anniversaire de l'année 56. C'est les pouvoirs spéciaux, c'est le basculement dans la torture, c'est l'aventure de Suez, c'est ne pas voir le nouveau monde qui se crée avec les non-alignés, Bandung, le congrès des écrivains noirs, le rapport Khrouchev sur la critique des crimes de Staline. Nous rentrions dans une nouvelle époque qui est la nôtre aujourd'hui. Il faut une reconnaissance des faits, des faits coloniaux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut. Vous savez, la démocratie va de pair avec la tragédie. La tragédie, ce n'est pas la déploration, ce n'est pas se lamenter. Je déteste ce mot qui a été inventé pour critiquer tout cela, en disant, on nous demande d'aller finalement, en permanence nous excuser. Il ne s'agit pas de s'excuser, il s'agit de reconnaître, de reconnaître. Oui, l'esclavage a été un crime contre l'humanité. Oui, les guerres coloniales ont été accompagnées de crimes effroyables. Et en même temps, il y a eu des crimes européens. Nous avons reconnu les crimes commis contre les Juifs et les Tziganes en Europe. Reconnaître tous les crimes, ne pas faire de hiérarchie entre les crimes, vivre avec la mémoire, le souvenir des drames, pour pouvoir, pour pouvoir quoi ? Pour pouvoir inventer un chemin, inventer un chemin nouveau. Cela vaut pour tout le monde. Le peuple algérien, aujourd'hui, dont la majorité est née après l'indépendance, eh bien, il doit avoir aussi un accès libre à son histoire, qui est aussi la virulence française, à amener le mouvement national à lui-même se durcir. Nous savons tous qu'Aban Ramdan a été assassiné par les siens et que des choses comme cela doivent être dites, doivent être vécues, qu'aussi, il y a eu une brutalisation, aussi, au cœur du mouvement national. Et ce n'est pas juger, ce n'est pas faire de la morale, c'est accepter de vivre avec son histoire, pour pouvoir inventer une histoire nouvelle, une histoire qui ne répète pas les erreurs, qui ne répète pas les drames. Alors, vous dites aussi, chacun est requis, tout le monde sera jugé. On m'a reproché cette phrase comme si c'était une phrase, je ne suis pas croyant, d'un croyant. Mais je veux dire une chose toute simple. D'abord, je veux dire, car c'est aussi la main que j'ai tendue. Vous savez, des jeunes choisissent, en devenant terroristes, un chemin qu'ils croient d'élévation, qui est un chemin de perdition, ils deviennent des assassins. Mais quand on est jeune, on a besoin d'un idéal. Si notre société, ici même, en Algérie ou en France, ne propose que la concurrence, que la compétition, que la consommation, que les hiérarchies sociales, les dominations, s'il n'y a pas d'idéal, s'il n'y a pas ce que j'appelle un au-delà de nous-mêmes, quand on est croyant, on pense qu'il y a un au-delà dans un ciel. Mais moi, je pense, moi qui suis non-croyant, je pense qu'avec des croyants, qu'il y a un au-delà de nous-mêmes, ici-bas. Il faut un idéal. Il faut une spiritualité. Et donc, quand je dis nous sommes requis, nous revendiquons d'être des individus libres. Nous sommes rentrés dans l'ère des individus libres, qui ont leurs selfies, qui ont leurs réseaux sociaux, qui ont leurs mobiles, etc. Mais si nous sommes des individus libres, nous sommes responsables de notre liberté. Je le dis à tous les jeunes qui nous écoutent. Nous sommes comptables de notre liberté. Nous ne pouvons pas être des spectateurs. Nous devons être des citoyens actifs, des citoyens concernés, des citoyens engagés. C'était ça, vous savez, le fameux appel de Stéphane Essel, qui a été ici en poste à l'ambassade de France, à Alger, dans les années 60, qui s'est occupé de la coopération après l'indépendance. Et quand il a dit indignez-vous, c'était pour dire, tu es comptable de ta liberté. Et si tu es comptable de ta liberté, face à un monde qui ne te propose que la marchandise, que le pouvoir, que la domination, que la concurrence, que d'écraser le voisin, l'autre, et ainsi de suite, eh bien non, tu dois te révolter, tu dois t'indigner, tu dois faire un chemin de solidarité. Mais justement, vous dites aussi que ces groupes terroristes que nous connaissons aujourd'hui, qui sont en train de sévir et terroriser le monde, puissent leurs origines de ce désordre créé. Est-ce qu'il faudrait aller vers l'origine de ces conflits pour les comprendre, les maîtriser, une politique de déradicalisation telle qu'elle est engagée aujourd'hui par les autorités algériennes au niveau de la région du Sahel ? Bien sûr, il faut toujours aller aux causes. Et dans les causes, il y a les injustices, il y a les injustices, les injustices sociales, les injustices économiques, les injustices, vous savez, de dignité. Vous savez, le pire, et un historien français a documenté ça, il s'appelle Marc Ferraud, il a d'ailleurs enseigné en Algérie dans sa jeunesse, c'est cette question du ressentiment. Quand on humilie des peuples, quand on humilie des classes sociales, quand on humilie des personnes pour leur identité, pour leur histoire, pour leurs conditions, s'il n'y a pas une réponse qui les tire vers le haut, il y aura cette macération du ressentiment qui va créer de la violence, qui va créer de la haine. C'est pour ça qu'une politique d'humanité, c'est celle qui fait attention à cela. Cultiver l'esprit de tolérance et d'ouverture vers les autres, c'est essentiel, puisque vous dites aussi que les minorités d'aujourd'hui seront la majorité de demain. Les minorités sont toujours audacieuses. Vous savez, que ce soit en art, que ce soit en politique, en économie, les avant-gardes, ce sont ceux qui bousculent souvent le conformisme. Quand on est majoritaire, on est dans le confort, on est arrivé, on a envie de ne pas être dérangé, parce qu'on est dans la situation dominante. Quand les minorités bougent, parfois avec excès, parfois avec des débordements, c'est le cas par exemple de la jeunesse, mais les minorités, elles ont toujours à nous apprendre, parce qu'elles, elles ont moins à perdre, donc elles risquent plus, elles inventent plus, elles ont plus d'audace. Vous savez, dans mon pays, la France, le monde du travail, le monde ouvrier, il a toujours été fait de minorités. Nous sommes une Amérique de l'Europe par la constitution de notre peuple. Nous avons été faits de migrations intérieures, de migrations européennes et des migrations du monde entier, dont la part d'Afrique, du Maghreb, de notre peuple. C'est cela que je veux dire. Faire attention à la diversité du peuple, c'est faire attention à ce que nous serons demain. C'est inventer le futur. Mais on fait peur avec l'islam aujourd'hui, c'est devenu aussi des slogans de campagne, comme on le voit actuellement au niveau des Etats-Unis avec Donald Trump. Mais c'est terrible. C'est la crispation. Vous savez, ce qu'on appelle Édouard Saïd, le grand intellectuel palestinien, disait que l'Occident n'est pas une réalité géographique, c'est une invention politique. L'Europe, et du coup les Etats-Unis, l'Amérique du Nord, s'est projetée sur le monde. Pendant cinq siècles, nous avons fait la loi ou le la du monde. C'est fini. Le monde est devenu multipolaire. D'autres peuples ont fait leur chemin. D'autres puissances existent et s'ébranlent. Pour le meilleur et pour le pire, c'est l'affaire des peuples concernés. C'est l'affaire du peuple turc aujourd'hui contre le cours autoritaire de M. Erdogan. C'est l'affaire du peuple égyptien face à M. Sissi qui réprime la liberté de la presse et d'autres choses. Mais les peuples font leur chemin. Et donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est fini ce temps où notre monde faisait la loi du reste du monde. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe Trump. Il se passe Marine Le Pen et d'autres. Il se passe cette crispation d'un monde qui sait qu'il est un vieux monde. Qu'il est fini. Et donc, nous sommes le nouveau monde. Bien sûr, il y aura peut-être des dégâts, peut-être des drames, mais nous sommes le nouveau monde. Il y a des solutions. C'est celles que nous allons inventer ensemble. C'est celles... Moi, je regrette, encore une fois, que nos dirigeants politiques, et j'ai été déçu, car tout le chemin n'a pas été fait, hélas, par le président de la République actuelle, comme les précédents, et peut-être que le demain, un autre le fera, et viendra ici, à Alger, dire, oui, oui, la colonisation était une erreur. Oui, elle a créé des drames, mais en même temps, elle a créé les liens qui permettent que je vienne le dire, qui permettent que maintenant, moi, représentant du peuple français, j'aimerais pouvoir même écrire ce discours à sa place, eh bien moi, je dis maintenant que nous allons faire chemin ensemble sur nos causes communes, nos causes communes autour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, sans hiérarchie, sans domination des uns sur les autres, dans vraiment cette cohérence qui est que nous nous respectons telles que nous sommes. Et ces phrases, ces mots, vous savez, la politique, c'est des mots, les mots sont importants. Alors, dire-nous, pour ne pas tomber dans le piège tendu par des idéologies totalitaires, dans les crimes, sont une provocation à la haine, afin de nous entraîner dans une guerre des mondes d'où toute civilisation sera bannie, et vous dites, ils peuvent me haïr, mais ils ne réussiront pas à m'apprendre à la haine, c'est important. Oui, c'est une phrase de Romain Roland, l'homme qui avait dit non à la catastrophe européenne de la guerre de 14-18. Et vous savez que c'est la catastrophe inaugurale. A l'époque, la haine, c'était le retour de la haine coloniale se faisait au cœur de l'Europe. Les Français pensaient qu'ils étaient les civilisés, les Allemands, les barbares, et ainsi de suite. Vous connaissez la suite de guerre mondiale, des crimes, des montagnes, de milliards, de millions plutôt, de cadavres, de dizaines de millions de cadavres. Et donc, il faut sortir de cela, il faut sortir de ces idées de supériorité, il faut retrouver ce chemin. C'est ce que, je le redis encore une fois, nous sommes symboliquement le 1er novembre. Ce que le peuple algérien a appris à l'humanité en ébranlant l'empire colonial français, c'est ce chemin de l'égalité. À un moment, des hommes, des femmes, de tous horizons, qui n'étaient pas forcément des extrémistes, rappelez-vous, Ferratabas, eh bien, ces hommes ont dit nous demandons l'égalité, nous voulons l'égalité. Elle a été refusée, eh bien, du coup, ils ont dû faire la guerre pour l'obtenir. J'aurais préféré que mon pays tende la main, accepte cette égalité, reconnaisse, et il n'y aurait pas eu tous ces drames. Vous voyez bien que c'est la leçon de cette histoire. Et il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Et il y a eu l'indépendance, mais ces questions, vous savez, l'histoire de l'humanité n'est jamais terminée. Ces questions sont devant nous, ici même, en France, ailleurs, dans le monde entier. Menons ensemble ces causes communes, ce chemin de l'égalité. Monsieur Edouard Pellenel, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je rappelle seulement que vous êtes au niveau du SILA pour ceux qui veulent vous approcher. Et bonne fête du 1er novembre à tous les Algériens. Vive l'Algérie. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada